... des mentis formels des responsables de l'opération. 9 semaines de conflits à la SNECMA, 4 chez Michelin, autour des problèmes de salaire. Le dossier social sera l'un des plus urgents pour le gouvernement de Michel Rocard. Éric Cantona choisit l'OM, la nouvelle coqueluche du football français quitte Auxerre pour Marseille. Montant du transfert, 22 millions de francs. Michel Rocard, Premier ministre, l'information est désormais officielle, ce n'est pas à proprement parler, vous en conviendrez une grosse surprise, dans la mesure où le nom du député-maire de Conflans-Saint-Honorin était le plus cité depuis quelques jours. Conformément au cérémonial habituel, c'est le secrétaire général de l'Elysée qui a annoncé la nomination du Premier ministre. C'était sur le perron du palais présidentiel. Le président de la République, vu l'article 8 de la Constitution, décrète, il est mis fin aux fonctions de M. Jacques Chirac, Premier ministre, et des autres membres du gouvernement. Le président de la République décrète, M. Michel Rocard, est nommé Premier ministre. Ensuite, les événements se sont précipités. Michel Rocard, qui était à l'Elysée, a quitté le palais présidentiel pour l'hôtel Matignon, où il a retrouvé précisément Jacques Chirac pour la passation des pouvoirs. Plusieurs minutes d'entretien, poignée de main devant les journalistes et les caméras, et première déclaration, la page était tournée. Bernard Pradino. Michel Rocard et Jacques Chirac se connaissent bien. Ils étaient étudiants ensemble à Sciences Po dans les années 50 et ils se tutoient. On peut même parler de complicité amicale entre les deux hommes, puisqu'ils disent l'un de l'autre, c'est un copain, et en cas de besoin, je lui rendrai service. Ce qui explique sans doute que l'entretien entre l'ancien et le nouveau Premier ministre ait duré plus d'une demi-heure. Michel Rocard, après avoir accompagné Jacques Chirac à sa voiture, a déclaré que sa nouvelle fonction nécessitait une bonne réflexion. Je ne veux penser qu'à tous ceux qui en France aujourd'hui ont une inquiétude quelconque, quelle que soit la manière dont ils ont voté, pour leur avenir, pour leur emploi, pour leur formation professionnelle, pour leur sécurité. Et c'est à tous ceux-là que je penserai pendant l'exercice de ces fonctions. Quand le gouvernement s'est proposé. Dès que possible, naturellement. Alors question, Paul Amard, Michel Rocard est-il vraiment l'homme qui symbolise la politique d'ouverture, cher au président Mitterrand ? En fait, le choix de Michel Rocard est symbolique, à plus d'un titre. Il symbolise d'abord la réconciliation entre deux hommes, François Mitterrand et Michel Rocard, deux hommes qui s'étaient opposés pour le leadership de la gauche socialiste, deux hommes qui avaient la même ambition entrée à l'Elysée, ambition réalisée à deux reprises, puis en 88 par François Mitterrand. Michel Rocard avait préféré s'effacer à deux reprises. Mais on avait le sentiment récemment qu'il s'était mis d'accord pour ne pas divorcer pour autant. Sentiment fondé aujourd'hui. Michel Rocard se retrouve à Matignon, premier ministre de François Mitterrand. Mais nous ne nous attardons pas sur les questions de personne. Cette réconciliation est rendue possible aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la moindre divergence politique possible entre les deux hommes qui incarnaient il y a quelques années, en 81 par exemple, deux gauches, deux sensibilités différentes. Michel Rocard s'était opposé par exemple à des nationalisations à 100%. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune ombre. La lettre au français de François Mitterrand écrite pendant la campagne aurait pu être écrite à quatre mains. C'était d'ailleurs Michel Rocard qui l'avait présentée sur Antenne 2 le jour de sa publication, donc assumée. Nous avons fait tout à l'heure allusion au symbole, vous l'avez dit, le choix de Michel Rocard illustre également la volonté d'ouverture de François Mitterrand. Le nouveau premier ministre l'a confirmé tout à l'heure à Matignon. Ouverture évidemment en direction du centre, tendre la main à ceux qui n'ont pas voté pour François Mitterrand. C'est une phrase que nous avons souvent entendue avant la campagne, après l'élection de François Mitterrand. Le premier ministre et le président de la République veulent former une majorité, un gouvernement qui soit à l'image de la majorité présidentielle. C'est le premier pari de Michel Rocard. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de ce journal. Sans doute, merci Paul. Plein feu sur la personnalité et surtout sur l'itinéraire de Michel Rocard. Le nouveau premier ministre a 57 ans. Depuis plusieurs années, il est généralement très bien placé dans les sondages. Mais l'homme a éprouvé quelques difficultés à se faire accepter par le parti socialiste, un parti qu'il n'a rejoint qu'en 1974. Avec Dominique Lory, voici l'itinéraire politique de Michel Rocard. Toulouse, dernier meeting de la campagne. François Mitterrand salue ses lieutenants. Jospin, Moroy, Fabius, Bérégovoy. Il s'agisse de Michel Rocard. L'homme de temps de renouveau. En une phrase, il vient de désigner son premier ministre. C'est la fin d'une longue suite de désaccords et de rapprochements entre les deux hommes. Nouvelle étape d'une vie militante menée au pas de charge. Michel Rocard, leader du PSU, rêve de terrasser le capitalisme. Mais c'est à l'élection présidentielle de 1969 que les Français découvrent un jeune candidat au langage différent. Ce qu'on appelle le gauchiste, et dans quoi je me situe donc, qui appelle cependant un tri, c'est quoi ? C'est une insatisfaction dont la société telle qu'elle est dans son ensemble. Cinq ans plus tard, il rejoint le PS. En 1980, il propose aux socialistes d'être leur candidat à l'Elysée. C'est l'échec. C'est François Mitterrand qui menera le combat présidentiel et qui sera élu. Au gouvernement, Michel Rocard est ministre du plan, puis de l'agriculture. Mais sa démission spectaculaire le marginalise dans son parti. Qu'importe, il continue à cultiver sa différence, ce qu'il appelle le « parler vrai ». Et au PS, ses idées finissent par gagner du terrain. Candidat à la candidature, il s'efface loyalement quand François Mitterrand annonce qu'il brigue un second mandat. Mieux, il réalise un parcours sans faute pendant la campagne électorale et apparaît bien vite comme le vice-candidat. C'est l'une des plus grandes... La lettre de François Mitterrand aux Français a d'ailleurs des accents rocardiens. Deux jours avant l'élection présidentielle, Michel Rocard traçait à Antenne 2 les grandes lignes de sa politique. Bien sûr, devant la menace du racisme, de la xénophobie, de cette violence remporte que certains veulent mettre dans le pays, des hommes et des femmes qui sont peu habitués à travailler ensemble vont se retrouver, penser un peu de la même façon ou faire les mêmes grands choix dans les temps qui viennent. Mais je pense qu'il faut le temps pour que chacun se respecte. Michel Rocard à Matignon, pour quoi faire ? Avant tout pour créer la dynamique du rassemblement. Mais également, peut-être, pour que le nouveau Premier ministre confirme sur le terrain ses capacités de chef d'équipe. Voilà, cela étant dit, nous allons tout de suite nous tourner en direct vers l'Elysée, où nous attend ce soir Rachid Arabe, l'Elysée où Jacques Chirac avait présenté sa démission à 15h30 cet après-midi, Rachid. Absolument, Henri, et après l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre, nous vivons à présent à l'Elysée un autre suspens, il concerne bien sûr la composition de l'équipe qui entourera Michel Rocard. Alors, sans se livrer au petit jeu des supputations, un petit jeu toujours très dangereux, on peut dire sans risque de se tromper que ce gouvernement comportera des socialistes bien sûr et des centristes, la seule inconnue véritable étant de savoir quelle proportion de ministres ne viendra pas directement du PS. Mais vous vous en doutez, tout cela donne lieu à de subtils et savants dosages comme l'ont dit. Alors, Michel Rocard viendra-t-il ce soir, comme on l'a pensé à un moment, viendra-t-il ce soir à l'Elysée pour apporter les dernières touches à cette équipe en compagnie de François Mitterrand ? C'est possible, même si pour l'instant tout est très calme ici, rue du Faubourg Saint-Honoré. Vous avez pu sortir votre calepin, vous avez pu glaner quelques noms, Rachid, là ? Oui, mais écoutez, je vous le disais, Henri, c'est un petit jeu dangereux. On sait éventuellement que Jacques Lang pourrait être à l'éducation. On sait également que Lionel Jospin pourrait avoir un portefeuille. On parle également de Louis Mermas, on parle de centristes tels que Michel Durafour, d'un gaulliste de gauche tel que Thierry de Bossé qui était il y a quelques années avec Jacques Chabond-Delmas. Mais je crois qu'il serait plus prudent d'attendre encore un petit peu. D'accord, revenons aux images fortes de cet après-midi. Oui, absolument, je vous propose en attendant l'annonce éventuelle de cette équipe de revenir légèrement en arrière sur la journée que nous venons de vivre avec Jean-Michel Mercuron. Première image, celle de François Mitterrand quittant l'Elysée. Il est midi, le président se rend en rue de Solferino au siège du Parti Socialiste. Sa première visite depuis 7 ans, hommage à ceux qui l'ont aidé à conquérir un deuxième septennat. Deuxième image, celle de Jacques Chirac, peu avant 15h30, sa lettre de démission à la main, il gravit pour la dernière fois les marches de l'Elysée comme premier ministre. Très courte entrevue, 11 minutes à peine, Jacques Chirac en ressort, simple maire de Paris. Dans la rue, quelques partisans scandent le nom de Chirac, d'autres supporters, celui de Mitterrand. 18h, dernière image, dans cette voiture qui quitte l'Elysée par une porte latérale, loin des regards, Michel Rocard. Il est officiellement premier ministre depuis quelques minutes, la caméra d'antenne 2 était là. Petit retour en arrière, nous allons retrouver précisément l'hôtel Matignot, où Jacques Chirac a vécu aujourd'hui sa dernière journée de premier ministre. Journée chargée sur fond de déménagement. Commentaire Laurent Boussier. 19h, poignée de main sur le perron de Matignon. La passation des pouvoirs vient d'avoir lieu. Jacques Chirac franchit pour la dernière fois la porte à double battant qui ferme la résidence des premiers ministres. Dernier épisode d'une journée commencée à 11h par la réunion d'un conseil de cabinet qui en réalité était l'occasion pour Jacques Chirac de boire le verre de l'amitié avec ceux qui pendant deux ans avaient été ses ministres, son gouvernement. Réunion suivie du traditionnel repas des comités de liaison de la majorité. André Rossineau, François Léotard, Jacques Chabandelmas, Pierre Mesmer sortiront les premiers. Jean Le Canuet, Michel Dornano les suivront. Édouard Balladur, Charles Pasqua, Jacques Toubon partiront en dernier. Jacques Chirac, lui, recevra dans son bureau ses collaborateurs, les membres de ses cabinets civils et militaires, ses conseillers officiels et officieux. 15h12, Jacques Chirac, premier ministre, quitte l'hôtel Matignon sous les applaudissements de ses collaborateurs pour se rendre à l'Elysée. 16h, il revient pour la passation des pouvoirs. La cour vide et une caméra et trois à peu près. Tapis rouge, préparatif, garde républicain. 18h29, la voiture de Michel Rocard franchit la porte. La boucle est bouclée. L'entretien entre les deux hommes durera 30 minutes. Jacques Chirac s'en va. Michel Rocard rentre dans sa nouvelle résidence. Et voyons tout de suite ce qui attend le nouveau premier ministre dans les jours qui viennent. Sa première tâche sera évidemment, on l'a dit, de former un gouvernement. Ensuite, il faudra sans doute affronter l'Assemblée nationale. Pour la première fois dans l'histoire de la Vème République, un premier ministre sera confronté à une assemblée où siège une majorité qui ne lui est pas spécialement favorable. Plusieurs schémas sont possibles. Explication de Roland Sicard et Pascal Guimier. Premier acte pour Michel Rocard, la formation du gouvernement. Deux possibilités, des ministres tous socialistes, ou bien l'ouverture au centre, comme l'a suggéré François Mitterrand pendant sa campagne. Deuxième acte, Michel Rocard peut maintenant décider, mais rien ne l'y oblige, d'engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. C'est en fait le seul moyen pour lui de voir s'il peut gouverner avec une chambre élue en mars 86. Une chambre où la nouvelle opposition RPR-UDF détient toujours la majorité absolue, et cela sans l'appoint des 32 élus du Front National. Si les députés refusent leur confiance au gouvernement, ou bien s'ils adoptent eux-mêmes une motion de censure pour le renverser, c'est le troisième acte, la dissolution. Seul le président de la République peut la prononcer. Dans ce cas, acte 4, des élections législatives anticipées qui auraient lieu 20 jours minimum, 40 jours maximum après la dissolution. Les Français pourraient donc retrouver le chemin des urnes dès le mois prochain. 61% d'entre eux y seraient d'ailleurs favorables, mais François Mitterrand, lui, n'a toujours pas arrêté sa décision. Oui, depuis dimanche soir, vous le savez, on parle beaucoup de la recomposition du paysage politique français. En toile de fond, un rassemblement cher à François Mitterrand et des centristes qui pourraient bien jouer un rôle charnière, nous vous le disons dès hier soir, dans les jours, ou plutôt dans les mois qui viennent. L'UDF pourra-t-elle résister au tiraillement ? La question est posée, bien sûr. Reste à savoir comment vont réagir ces composantes. Aujourd'hui, c'est le bureau politique du CDS qui avait la parole. Olivier Lerner. Je ne fais pas de déclaration parce que, comme nous sommes obligés d'aller à la réunion des ministres, le conseil n'est pas terminé. Je fais ma conférence de prête à 16h30. Le suspense, s'il en est un, a pris fin effectivement à 16h30. Non, le CDS ne quittera pas l'UDF. Non, Pierre Meugnerie ne fera pas partie du gouvernement Rocard. Le président du CDS a simplement annoncé la constitution du JIR, groupe d'initiatives et de réflexions, sorte de passerelle pour députés et sénateurs qui partagent les mêmes valeurs. Certains membres du RPR, dont Alain Carignan, ont déjà fait savoir qu'ils participeraient à ce groupe de réflexions. Mais le mystère reste encore entier sur l'adhésion des parlementaires du Parti Républicain et du Parti Socialiste, par exemple. Nous, élus du CDS, nous ne devons pas rester frileux et enfermés dans les frontières de notre parti. Nous devons susciter le rassemblement autour de tous ceux qui, dans ces derniers temps, ont partagé avec nous les mêmes réactions, les mêmes espoirs et les mêmes valeurs, tant à l'UDF qu'en dehors de l'UDF. Ni consulté, ni informé, Jacques Chirac découvre ce soir l'existence de cet intergroupe qui renforcera, à n'en pas douter, l'influence du CDS au sein de la nouvelle opposition. Oui, rapidement, Paul, un mot sur l'attitude de l'opposition. On a l'impression que l'UDF, en particulier, joue un peu moins l'ouverture que dimanche soir sur le plateau de l'antenne 2. Je crois que l'attitude de l'opposition peut se résumer en une phrase. Il est urgent d'attendre, attendre de voir ce que Michel Rocard et le gouvernement vont proposer. En aucun cas, il n'est prévu de ralliement spectaculaire. C'était d'ailleurs la position de Valéry Giscard d'Estaing dès lundi. Ni reniement, ni ralliement. Censureront-ils pour autant Michel Rocard et le gouvernement ? Ce n'est pas sûr. Je crois que le RPR et l'UDF ont l'intention de mener ce qu'ils appellent eux-mêmes une opposition constructive. En attendant donc, les deux parties essayent de retrouver leurs repères et c'est de retrouver leurs marques. L'UDF et le CDS a commencé dès aujourd'hui avec la création de, chez les centristes, de ce groupe d'initiatives et de réflexions. Ils ont manifestement la tentation de prendre leur autonomie à l'égard du RPR mais peut-être aussi à l'égard de François Mitterrand. Mais du coup, il y a un risque d'éclatement, éclatement de la droite en quatre familles. Les centristes, dirigés par Raymond Barr, Simon Veil et Pierre Méniori, les libéraux, dirigés par Valéry Giscard d'Estaing et François Léotard, le RPR que Jacques Chirac va sans doute, enfin va chercher à reprendre la direction et enfin le Front National. Merci Paul. Arrêtons-nous quelques minutes sur les dossiers chauds entre guillemets du nouveau septennat. Très vite, le gouvernement va devoir se pencher sur le problème de la Nouvelle-Calédonie. Sur place, deux jours après la victoire de François Mitterrand, l'accalmie est de rigueur mais le FLNKS vient de faire savoir que tout pouvait être remis en cause si les taux des forces de l'ordre n'étaient pas desserrés. Bref, le climat est toujours tendu. Quant à la polémique autour de l'intervention d'Ouvéa, elle nous vaut une nouvelle partie de bras de fer entre l'armée et le FLNKS. Gérard Bofis. Ouvéa, la grotte de Gossana, une forteresse naturelle quasiment inexpurgeable. L'assaut des forces de l'ordre a duré 8 heures et il s'est soldé par le bilan meurtrier que l'on sait. Dans quelles conditions ont été tués les indépendantistes ? Une polémique s'engage. Les armes à la main, répond le commandant Legorju du GIGN et ce serait faire injure à la mémoire de ces hommes qui ont combattu vaillamment se défendant bec et ongle que de prétendre le contraire. Cependant, des témoignages infirment la version officielle. Dans la grotte, les militants du FLNKS pris entre deux feux auraient refusé dans un premier temps de se rendre puis trois d'entre eux dont le chef du commando seraient sortis vivant les mains derrière la nuque selon de jeunes mélanésiens présents sur les lieux. Les trois insurgés seront retrouvés morts quelques heures plus tard. La publication de ces témoignages dans la presse a été suivie d'un démenti du ministre de la Défense qui aujourd'hui porte plein de contrix pour diffamation envers les armées et allégations mensongères. Oui, j'ajoute qu'à l'appel du PSU et du FLNKS et aussi de plusieurs parties d'extrême gauche, plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées à Paris aujourd'hui pour apporter leur soutien aux militants indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Mot d'ordre, vivre la canaquie libre, hommage aux morts d'UVEA, la manifestation se poursuit à l'heure actuelle à Paris. Deuxième dossier brûlant, celui de l'emploi et des salaires. Contrairement à 1981, tout laisse à penser que le futur gouvernement et les partenaires sociaux ne disposent que d'une petite marge de manœuvre pour apaiser le climat social. Dernier exemple, aujourd'hui à Paris où les grévistes de la SNECMA sont descendus dans la rue à l'appel de la CGT et de la CFDT. Deux cortèges bien distincts pour marquer la neuvième semaine de grève. Les militants réclament notamment une augmentation uniforme des salaires de 1 500 francs et le paiement des heures de grève. Alors à travers ce conflit, à travers également les soubresauts qui secouent en ce moment l'usine Michelin à Clermont-Ferrand, nous allons essayer de faire le point sur la politique salariale. La situation est simple. Au moment où les entreprises dégagent des bénéfices, les salariés aimeraient partager le gâteau. Maryse Bannot. Michelin, à la 3e semaine de grève, les bips défilent toujours dans Clermont. On leur a proposé une hausse de 20 centimes de l'heure. Ils ont pris cela comme un camouflet. Ils réclament aujourd'hui une augmentation de salaire de 1 500 francs, pas moins. SNECMA, 8e semaine de grève, le mouvement s'essouffle, se heurte au refus de la direction d'augmenter la masse salariale. Le patron, le général Capillon, n'accordera pas les 1 500 francs par mois réclamés par les grévistes. Si M. Capillon, il travaille pour la gloire, moi je travaille pour de l'argent. Alors chacun travaille pour ce qu'il n'a pas. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'augmentation ? 4 ans. Depuis que je suis rentré. Moi j'estime que je n'ai pas eu ma part de gâteau. Le gâteau, ce sont les bénéfices affichés par beaucoup d'entreprises. Après 5 ans de rigueur salariale, les marges ont retrouvé leur niveau de 1970. L'investissement est reparti, autofinancé à 87%, mais les salaires, eux, n'ont pas suivi au même rythme. D'où la montée des revendications salariales. Nous sommes redevenus grève oppositif. C'est une situation que je qualifierais de quasi normale. Il y a une amélioration de la situation économique et de la situation des entreprises qui se traduit par une augmentation notable des rémunérations. Et j'en veux pour preuve le niveau très élevé de rentrée de cotisation sociale. Et je crois aussi qu'il serait étrange de s'imaginer que nous pouvons maintenant très largement répandre et gaspiller les frais de nos efforts. Pour l'instant, le patronat tient bon. Cédé sur un conflit, c'est cédé pour tous les autres. À la Cogema, les grévistes ont repris le travail sans avoir obtenu satisfaction. Mais cela n'empêche pas l'éclosion de nouvelles grèves ou hier de Provence, par exemple. Le risque de contagion existe, d'autant que la plupart de ces conflits sont partis d'une base non syndiquée. Il y a dans toute une partie du salariat, notamment dans le secteur privé, un contentieux accumulé. Et je crois qu'en effet, des risques d'extension existent. Pas d'extension généralisée, on ne va pas vers une explosion générale. Mais des risques d'extension sectorielle sont tout à fait sérieux parce que les mouvements actuels partent réellement de la base. Dans ce climat, le nouveau prélèvement attendu pour la sécurité sociale ne peut qu'aggraver les tensions. La politique salariale sera l'un des premiers dossiers du nouveau gouvernement. Les autres télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess ensuite nous appelleront Washington. Les sénateurs américains refusent, figurez-vous, de signer le traité américano-soviétique. Voilà qui risque de poser quelques petits problèmes au président Reagan à trois semaines seulement du nouveau sommet à Moscou. Calais, Dunkerque et Douvres, paralysés par les chauffeurs routiers, ils exigent une solution rapide à la grève des marins britanniques qui perturbe leur travail depuis plus de trois mois. La feeling qu'invite les touristes français à ne pas traverser la Manche cette semaine. Les gendarmes Montoya et Caldironi remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ils étaient incarcérés pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Les deux hommes sont également impliqués dans une affaire d'écoute au domicile d'Yves Lutbert, ancien huissier au conseil supérieur de la magistrature. La guérilla colombienne libère 11 de ses otages, parmi eux l'attaché de presse de l'ambassade de France à Bogotá, enlevé la semaine dernière. Par cette action, la guérilla entendait attirer l'attention sur les droits de l'homme en Colombie. Deux personnes sont encore retenues. Arrestation du dissident soviétique Sergei Grigoryans, rédacteur en chef de la revue Glasnost. Il a été condamné à une semaine de détention pour refus d'obéir aux autorités. Grigoryans a déjà passé quatre années en prison pour propagande anti-soviétique. On l'a appris il y a quelques minutes seulement. Fin du mouvement de grève au chantier naval de Gdansk en Pologne. Je vous rappelle que le mouvement avait débuté il y a quelques jours, le 2 mai dernier. Nous n'avons pas réussi à vaincre, mais nous avons exprimé nos revendications à déclarer le comité dans un communiqué qui vient de nous parvenir par le biais de l'AFP. Les sénateurs américains pas d'accord pour signer le traité américano-soviétique sur les missiles à portée intermédiaire. L'information peut surprendre et mettre surtout le président Reagan en porte-à-faux à 20 jours du sommet de Moscou. On croit savoir que des divergences importantes sont apparues sur la partie du traité qui concerne les vérifications mutuelles. Le commentaire de Jacques Abouchard à Washington. C'était le temps de l'euphorie le 8 décembre dernier à Washington avec la cérémonie de signature du traité éliminant les fusées de portée intermédiaire. Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev souhaitaient aller encore plus loin, profiter de l'impulsion donnée pour s'attaquer à la destruction des grosses fusées stratégiques. D'où l'idée d'un nouveau sommet, le quatrième entre les deux hommes, au printemps à Moscou. Depuis, ruses américains ont dû déchanter le dossier des armes stratégiques est trop lourd, trop complexe. Il ne sera pas prêt à temps. Pire encore, le Sénat américain vient de renvoyer indéfiniment le débat de ratification de l'accord signé en décembre. Trop d'ambiguïté dans le texte ont jugé les sénateurs. Trop de manœuvres des soviétiques qui reprennent d'une main ce qu'ils ont accordé de l'autre, notamment sur la question cruciale des vérifications. George Schulz et son collègue soviétique Chevernadze se retrouvent donc à Genève pour tenter de recoller les morceaux avant le sommet du 29 mai à Moscou. Mission impossible donc, pas tout à fait, mais les deux ministres vont devoir jouer la montre, mettre les bouchées doubles sans pour autant bâcler leur copie qui sera examinée à la loupe par les sénateurs. L'un d'eux a d'ailleurs prévenu il n'est pas question de mener un débat à la va-vite pour découvrir 15 jours plus tard qu'un sérieux problème demeure. Oui, avant de parler sport, je vous donne rapidement cette information qui nous arrive de Moscou. On vient d'apprendre qu'un parti politique indépendant du parti communiste venait d'être créé en URSS. L'Union démocratique, c'est le nom de ce parti, fait savoir qu'il militera pour l'instauration d'une démocratie à l'occidentale en URSS. Ses membres prônent notamment le pluralisme politique, la liberté syndicale et la suppression du KGB. Affaire à suivre. Football à suivre également ce soir les quart de finale de la Coupe de France. À l'affiche, Nice contre Lille, Quimper-Messe, Reims-Châtellerault et Lens-Sochaux. Une équipe de Sochaux qui fait figure d'épouvantail. Les Sochaliens sont invaincus depuis 34 matchs. J'ai bien dit 34 matchs aussi bien en Coupe qu'en Championnat. Résultat et commentaire dans le tout dernier journal ce soir. L'autre info du jour en football, c'est le transfert d'Éric Cantona à l'Olympique de Marseille. Transfer record 22 millions de francs qui fait du bruit sur la cannebière. Francis Marotto. Éric Cantona, 22 ans, 22 millions de francs c'est le prix du changement d'Auxerre à Marseille. Fortune pour un conquérant mais est-ce la seule motivation ? Ce que je veux c'est réussir sportivement puisque les plus grandes joies dans la vie c'est pas quand on va acheter quelque chose dans ses magasins ou quand on regarde son compte en banque c'est quand on sort de joie qu'on réussit qu'on fait plaisir aux gens qu'on donne toutes ces sensations qui font du sport une des plus belles choses dans la vie. Et la vie d'Éric Cantona désormais se déroulera donc à Marseille. Un retour aux sources, un retour en force dans sa ville natale mais pourquoi l'OM ? Quand j'étais jeune, quand j'allais à Marseille puisque quand j'allais au stade c'était l'époque de Scoblar, Manusson ensuite de Paolo César, d'Iresino, Trésor tout ça et quand à Marseille ça réussit c'est un peu c'est un peu la folie du football la passion même un peu ce qui dépasse toutes les limites. En plus on va avoir une ligne d'attaque magique avec Cantona, Papin et Alof. Magique alors dès ce soir à Marseille on rêve et voilà déjà ce que l'on attend de Cantona. Ça va faire mal si ça continue comme ça. Après ce journal vous retrouverez Laurent Cabrol pour la météo vers 23h30 dernier journal présenté par Hervé Claude demain 6h45 Télématin et toute son équipe emmenée par le bouillant Roger Zabel 7h45 Alain Carignan sera l'invité des 4 vérités 13h j'en ai fini édition de la mi-journée avec Patricia Charnelay et William Lémergie. Merci de votre fidélité et à demain 20h bonsoir. Sous-titrage ST' 501